Très bonne nouvelle, c'est en plus avec un scénario comme dans les bons films à su semaines. D'ailleurs je tiens à féliciter à remercier les trois autres équipes parce que ça s'est passé vraiment dans un climat hyper positif, ce qui est quand même déjà le plus important. Et puis avec des équipes qui ont joué le jeu parce que Pontivi qui était menée 2-0, qui n'avait quasiment plus aucune chance puisque voyant que de l'autre côté il y avait un vainqueur qui égalise à 3 minutes de la fin. Nous qui loupons des occasions pour gagner, on se prend une dernière occasion quasiment à l'ultime seconde où je ne sais pas encore comment l'attaquant de Laval fait pour le louper. Un scénario incroyable et puis c'est vrai que c'est une grosse satisfaction pour les garçons parce que même si ça a été deux jours difficiles avec les conditions, puis c'était très serré, les quatre équipes étaient vraiment proches l'une de l'autre. Ça s'est joué d'une part sur des petits détails mais surtout on a eu la réussite des deux derniers matchs où ça a bien tourné pour nous. Mais bon voilà maintenant c'est très bien pour les garçons, c'est une belle récompense pour eux parce qu'on se qualifiait pour le Jean Leroy, pour le France UNSS. Pour cette section c'est déjà arrivé par le passé ? Oui il y a trois ans, puisqu'il y a trois ans on s'était qualifié même pour le championnat du monde puisqu'ils étaient partis en Amérique du Sud. C'est vrai que ça faisait deux ans qu'on tournait un petit peu au tour, on atteignait à chaque fois ce deuxième tour. L'année dernière ça s'était décanté aussi de la même façon, c'est bizarre parce qu'on s'était retrouvé aussi tous égalité à la troisième journée, donc ça s'est répété aujourd'hui. Nous on passe, je crois que ça se joue au nombre de buts, au nombre de buts marqués. Donc quelque part c'est une belle histoire pour nous parce que la philosophie du club et de la section, puisqu'on est très intimement liés, c'est de jouer, de jouer et de jouer pour marquer. Donc quelque part se qualifier leur marque en début, c'est positif. Pour cette bande de garçons, pouvoir aller à Clairefontaine, je pense qu'il y a quelque chose de magique pour eux, ils en parlent souvent, c'est une compétition importante pour eux et pour vous ? Bien sûr, d'une part c'est Clairefontaine, donc c'est vrai que c'est l'occasion de se retrouver là-bas. Nous on y va en tant que référents, chaque année on y est puisque c'est en même temps le recyclage de tous les responsables de structure. C'est ce que je leur avais dit, moi ça me tenait à cœur, ça faisait deux ans que j'y vais et qu'on assiste au Final Four et on n'y est pas. Y aller avec eux, c'est une autre histoire. Puis ça permet d'y aller avec tout le staff, avec Vincent, avec Jean-Renaud Tobrejas qui est quand même quelqu'un qui fait marcher la structure au niveau pédagogique depuis pas mal d'années. Avec Guillaume Taverne qui est un prof de maths qui accompagne la section depuis des années. Le proviseur Monsieur Piwinski qui est quelqu'un qui nous permet de faire plein de choses. Donc un point suivi sur l'ensemble de l'établissement scolaire. Tout à fait. C'est vraiment une belle récompense que ce soit pour la structure, pour le club référent, l'USBCO parce que voilà à l'internat on a vraiment une structure qui est très très soudée. Voilà c'est une belle récompense parce que ça permet un peu de parler de nous et puis pour les garçons c'est une super expérience au niveau formateur c'est intéressant. Puis nous au niveau de la connaissance du garçon, de l'homme ou du joueur c'est intéressant de pouvoir partir quelques jours comme ça et de vivre des aventures. La totalité des joueurs sont des joueurs de Boulogne ou une grosse majorité en tout cas ? Une grosse majorité. Après on a quand même des joueurs hors club mais c'est une grosse majorité des joueurs boulonnais mais avec des joueurs aussi hors section parce que c'est ce qui fait la richesse d'une sélection sportive. C'est vrai ce club support qui est important. Qui est la locomotive quelque part. Qui est la locomotive mais en même temps être là aussi. La structure elle est là aussi pour permettre à des garçons qui sont dans d'autres structures peut-être un peu plus petites de pouvoir bénéficier de cet avantage de section. Puis pour les joueurs de l'USB c'est aussi, on parle toujours de mixité sociale mais c'est aussi la mixité sportive. Pouvoir se retrouver à un moment avec des garçons qui sont dans d'autres clubs et pouvoir peut-être se rendre compte qu'ils ont de la chance. Et puis pour les autres de voir un petit peu ce qui se fait dans le gros club du secteur. Puis tout ça fait que cette sélection sportive elle vit, elle est vivante. Donc quelque part aujourd'hui elle est plus que vivante. Donc on se qualifie en plus dans un temps boulonnais. Donc sous la flotte, les giboulets, la pluie. Nous on a l'habitude. Vous avez le temps pour vous. Le temps était pour nous donc c'était peut-être un signe. C'était peut-être un signe. On vous souhaite une belle aventure à Clairefontaine. C'est gentil. A bientôt alors. On va prendre plus de baskets. Parce que là on n'a plus rien. Ça marche. Merci beaucoup. De rien. Merci. Franchement toute l'équipe on est très heureux. On est un groupe très solidaire, très solide. Je pense que c'est grâce à notre état d'esprit. On l'a démontré pendant deux jours sur ce moment. Je pense qu'on est très fiers de passer. Ça s'est joué à très peu de choses finalement. Oui. Tout s'est joué sur le dernier match. Et ça s'est joué dans l'envie, dans la détermination. Dans le dernier match. Tout le monde a joué sa chance. On est passé. Depuis les premières étapes jusqu'à maintenant. Là c'est concrètement une destination à Clairefontaine. Pour vous ça signifie quoi de pouvoir aller jouer à Clairefontaine ? Est-ce que vous en avez déjà parlé avant même de vous qualifier ? Honnêtement on n'en parle pas trop. On préfère se concentrer au moment même. Là maintenant on y passe, on y va à Clairefontaine. On pense à l'équipe de France. On pense à tout ça. C'est juste une bonne chance. Donc là vous allez jouer contre les meilleures sections de France ? Oui franchement on va se défendre. Ne vous inquiétez pas on va se défendre. Déjà on est très heureux d'y aller. On va montrer qu'on a une chance. Votre section, vous êtes pas mal de joueurs de Boulogne c'est ça ? Oui on est deux catégories. Les U17 DH et quelques joueurs des 19 nationaux.